Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et je sais que cette thématique, elle vous plaît énormément sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'immobilier et plus précisément d'acheter une maison. En 2019, avec mon mari, on voulait s'acheter une maison mais on a fini par acheter un terrain. Et je vais vous expliquer si je devais acheter une maison maintenant, quelles sont les étapes que j'aurais prises pour pouvoir acheter une maison. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Emma. Et ici, on parle de tout ce qui est investissement, développement personnel et professionnel et tout ce qui a rapport avec l'argent. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous les mets juste ici. Donc avant de débuter cette vidéo, je voulais vraiment mettre le point sur, voilà, c'est mon expérience personnelle, c'est mon avis personnel et je vous partage mes astuces à moi pour acheter, que ce soit un terrain, une maison, etc. Je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas notaire. Je vous parle en tant que consommatrice et qu'en tant qu'investisseuse dans l'immobilier. Donc de ce point de vue-là, et je pense que c'est un point de vue qui est quand même assez intéressant et rassurant parce que je n'ai rien à gagner en vous disant tout ça et je ne vous vends pas des maisons ou des apportements. Comme je vous le disais, donc en 2019, on était en pleine vente de notre maison. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur la vente d'une maison ou d'un bien immobilier, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les paramètres à prendre en compte, vers qui se tourner, etc. Et comment vendre votre bien immobilier rapidement. Donc n'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire, je vais vous faire la vidéo avec plaisir. On mettait notre maison en vente, donc il fallait qu'on trouve un nouveau bien immobilier. Et moi, à la base, je voulais acheter un terrain et construire à nouveau. Avec mon mari, on s'était dit ça et puis on s'est dit, oh mon Dieu, on va reprendre une construction simplement à peine trois ans après la première construction. Ce n'est pas évident une construction, pas évident du tout même. Et que ça demande du temps, des efforts, etc. Et qu'on a maintenant les moyens, avec la vente de notre maison, de faire quelque chose d'encore mieux et peut-être même d'acheter du coup, d'acheter une maison. Donc on s'est dit, on va acheter une maison, ce sera plus facile, on va rentrer plus vite parce que si on vend notre maison, on va devoir louer ou retourner chez nos parents pendant qu'on trouve quelque chose d'autre, qu'on construise, etc. Donc ça allait être compliqué. Et donc l'achat d'une maison, ça devenait assez, comment dire, ça devenait logique pour nous d'acheter une maison. Pourquoi ? Parce que, ben, on vendait, qu'on allait juste prendre une valise, changer d'une maison à une autre. Donc on faisait les deux en parallèle. Donc on a commencé à chercher des maisons. Donc également, comme moi j'ai investi dans mon premier bien immobilier qui était un terrain, je voulais acheter une maison à la base aussi parce que j'étais une jeune femme sans aucune expérience dans tout ce qui est construction, immobilier, etc. Et je ne me voyais pas construire une maison, moi, toute seule. Donc je voulais à la base acheter. Mais vous connaissez l'histoire, enfin, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous mets la vidéo juste ici et je vous ai raconté tout mon parcours dans l'immobilier. Donc voilà, du coup on s'est retrouvés à chercher des maisons. Donc si je devais recommencer aujourd'hui, eh bien je vais vous donner les bonnes pratiques, les bons réflexes à avoir, les bonnes questions à se poser lorsque vous êtes dans la recherche d'une maison plutôt que dans la construction d'une maison. Donc la première chose que vous devez faire quand vous cherchez votre maison, eh bien c'est d'établir vos besoins. Donc de quoi est-ce que vous avez besoin ? Ce n'est pas vos envies, ce n'est pas des trucs forfelus, je vais une villa au bout de la plage, c'est vraiment vos besoins. C'est quoi vos besoins ? C'est la superficie de la maison, donc la grandeur de la maison. Est-ce que vous avez besoin de 1500 pieds carrés ou est-ce que vous avez besoin de 2000 pieds carrés ou de 3000 pieds carrés ? Est-ce que vous êtes une famille nombreuse ? Est-ce que vous êtes un jeune couple ? Donc maintenant quand je dis superficie, ça comprend le nombre de chambres, par exemple. Est-ce que vous avez trois enfants et vous avez besoin de quatre chambres ? Est-ce que vous avez besoin d'un bureau ? Est-ce qu'il y a des pièces que vous pouvez aménager dans cette maison ? Est-ce que vous avez besoin de deux salles de bain ? Donc ça devient des choses importantes, surtout dans le quotidien quand vous allez vivre. Des fois, une salle de bain en moins, ça vous rend la vie impossible si vous avez une famille nombreuse. Faire que vos enfants m'apportent à une chambre à court terme, des fois à moyen terme, eh bien ça devient compliqué. Vous devez ou agrandir à la maison s'il y a de l'espace, ou vendre et aller chercher une autre maison. Donc il faut penser à vos besoins en priorité. Ensuite, dans vos besoins, il y aura aussi la localisation géographique. Où est-ce que je travaille ? Parce que croyez-moi que d'habiter loin de là où vous travaillez, ça joue sur votre moral. Donc moi par exemple, je travaillais à Kepip et j'habitais à Pointe-de-Sable. Donc déjà, pour bus, c'était du grand n'importe quoi. Parce que je devais prendre un bus à la Pau-Lui et un autre bus de Pau-Lui pour aller à Kepip. Donc ça faisait vraiment loin. Et en voiture, ça faisait quand même loin parce que je prenais entre 40 et 45 minutes pour entrer chez moi. Et le matin, ça me prenait quasiment une heure pour arriver au travail. Avec les embouteillages, etc. C'est vraiment pas évident. Donc à prendre en considération la localisation géographique. Mais on va en parler après par rapport à la localisation géographique parce que ça aura un impact déterminant sur votre budget et sur ce que vous pouvez vous payer ou pas. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens, il faut voir également est-ce que acheter une maison, est-ce que c'est vraiment dans nos moyens ou est-ce qu'on cherche la facilité et puis ça va peser sur votre vie quotidienne. Maintenant, dans vos besoins, il faut penser est-ce que cet investissement que vous faites, est-ce que c'est sur le long terme, le très long terme, est-ce que vous voyez vivre dans cette maison toute votre vie ou est-ce que c'est potentiellement un investissement à court terme, c'est-à-dire que dans les cinq prochaines années, vous voyez revendre la maison. Donc ce sera un investissement qui doit vous rapporter de l'argent le temps que vous y habitiez et vous allez revendre la maison une fois que vous aurez trouvé autre chose et que ça aura pris de la valeur. Donc il faut bien penser à ça parce que ce sera déterminant sur la suite des choses dont je vais vous parler. Une prochaine étape, quand vous avez bien établi quels sont vos besoins en termes de superficie, en termes de genre, en termes d'espace de parking par exemple, on n'en a pas parlé, c'est très 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 important parce que de nos jours, tout le monde a une voiture, même on a deux ou trois voitures par famille. Si maintenant vous avez des enfants qui habitent avec vous et qui potentiellement vont acheter une voiture également, est-ce qu'il y a de la place pour mettre la voiture, les voitures à l'intérieur de votre cours ou est-ce que vous allez devoir trouver un espace extérieur pour vous garer et ça aussi, c'est très important. Il y a des endroits où il n'y a pas d'espace pour se garer donc ça devient compliqué sur le long terme. Donc lorsque vous avez établi votre liste de besoins, maintenant vous allez calculer votre budget. Donc vous avez des besoins, vous avez des budgets et ça arrive que souvent, ça ne colle pas. Donc il va falloir faire des concessions sur vos besoins. Mais il faut réfléchir à quelles concessions est-ce que vous allez faire. Donc maintenant quand on va parler de budget, il faut prendre en compte le prix de la maison, les rénovations qu'il y aura à faire, peut-être les aménagements de jardin qu'il y aura à faire, l'ameublement si vous n'avez pas de meubles ou s'il faut changer les meubles si la maison est déjà vendue, meublée. Il faut prendre également en compte les frais d'agence si vous passez par une agence, les frais de notaire et aussi les 5% du gouvernement si vous n'êtes pas un first-time buyer. Donc ça commence à s'accumuler. Donc il faut prendre le budget dans sa globalité. Exemple, si j'ai 6 millions de budget pour acheter une maison, je ne pourrais acheter une maison que vers les 5.3, 5.4 millions environ quand je vais enlever tous ces frais qui s'accumulent avec. Maintenant si j'ai affaire de la rénovation, etc. Donc je dirais qu'il faut un budget de 5.2 à 5.1 millions pour un budget global de 6 millions. Donc il faut bien calculer tout ça. Donc il y a pas mal de personnes qui ne calculent pas les frais qui sont annexes à cette vente justement, à cet achat plutôt de maison et se retrouvent à galérer pendant les années, à faire les rénovations petit à petit et on n'en voit pas le bout. Donc essayez vraiment de calculer tous les frais qui seront connectés à l'achat de cette maison. Ça peut être aussi des frais d'architecte aussi si vous devez casser quelques pièces, refaire certains aménagements. Donc il va falloir penser à tout ça. Donc ça c'est pour la partie budget. Maintenant on va parler de la partie prix. Donc quand vous allez acheter une maison, il faut faire extrêmement attention au prix. Donc on va en discuter. Alors le prix, ça va être, comment dire, ce sera déterminé par l'état de la maison, la localisation géographique de la maison. Souvent aussi je vois la superficie de la maison aussi, je veux beaucoup. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le fait que la maison soit récente, tout ça, ça rentre en considération. Si vous achetez une maison, ce que moi je peux vous conseiller par rapport au prix, c'est de voir quel est le prix des maisons aux alentours, s'il y a d'autres maisons à vendre, est-ce que c'est beaucoup trop élevé, est-ce que ce prix n'est pas réaliste, est-ce qu'il n'est pas dans le marché, s'il y a une marge de négociation, ou est-ce qu'au contraire c'est une très bonne affaire, il faut l'assiedir. Donc il y a ce facteur à prendre en considération. Aussi, il faut voir, moi je vois ces derniers temps des annonces qui sont quand même pour moi assez, je ne dirais pas forfelues, mais ils ont du culot quand même les gens. Je vais m'expliquer. J'ai vu des maisons qui sont neuves. Donc déjà, maisons neuves, très bien, c'est un bon investissement ou pas. On va discuter de ça juste après. Donc maisons neuves, vous n'aurez peut-être pas des problèmes de le toit qui coule, les portes sont en métal, ou des choses comme ça, la plomberie ne fonctionne plus trop bien, vous n'aurez pas ce type de problème. Mais une maison neuve ne justifie pas un prix exorbitant. Si le terrain est de 4 perches, disons 44 toises, et que tu as mis une grosse barrage toute neuve dessus, eh bien ça ne veut pas dire que ça va valoir plus qu'une maison qui est plus petite, mais où le terrain il fait 100 toises. Donc il faut faire attention aux grosses maisons qui sont sur des tout petits terrains. J'en vois énormément. Donc ce qui prend de la valeur, surtout, il faut bien le comprendre, c'est la terre, c'est l'espace que vous avez. Si vous avez un grand terrain et que vous avez une petite maison que vous pouvez améliorer au fil des années, je vous aurais conseillé d'opter pour ce type d'investissement plutôt qu'une grande maison déjà. Toute faite, toute neuve, sur un petit terrain où vous n'aurez pas de place de parking, où vous aurez une seule place de parking, il faudra se garer sur le chemin, où vous n'aurez pas de jardin, où vous aurez peut-être un petit bout de terrasse et ce sera compliqué de vivre dans cette maison dans les années futures. Ce sera même compliqué de la revendre également à un bon prix ou après vous allez faire un profit intéressant parce que ça ne vaudra pas forcément le coup. Donc moi, personnellement, c'est mon choix personnel, si je devais acheter une maison, j'aurais choisi une maison avec au moins j'aurais dit 70,83 déjà pour avoir du terrain parce que déjà, les constructions actuelles, par exemple dans le morcellement où je suis, on peut construire uniquement sur 40% du terrain. Donc 60% c'est les espaces extérieurs. Donc on a une terrasse, on a une piscine, on a deux places de parking, on a un jardin. Donc tout ça fait que notre espace, là où on vit, là où on peut accueillir des gens, c'est vraiment bien. Tandis que si vous avez acheté une grosse maison sur un tout petit terrain qui coûtait très cher, j'aurais préféré pour vous acheter un terrain, construisez votre maison, vous allez voir, vous allez économiser énormément d'argent en faisant ça, honnêtement. Donc vraiment faites attention au type de bien que vous allez acheter, le prix que vous allez y mettre parce que ça risque de vous faire perdre de l'argent au fil des années et vous allez vous retrouver avec une maison qui n'est pas forcément vendable ou elle sera vendue à un prix inférieur à ce que vous avez payé actuellement. Donc faites bien attention. Ensuite, on va parler des choses dont il faut faire attention quand vous allez faire la visite des maisons. Justement. Donc nous, quand on est allé faire la visite des maisons, il y avait plusieurs facteurs qu'on a pris en considération. Donc je vais vous parler de la fois où j'ai visité des maisons alors que j'avais un très petit budget et la deuxième fois où j'avais un budget beaucoup plus intéressant et où je pouvais avoir par exemple des maisons à grand B. Donc je vais vous parler de ces deux cas-là. Si vous avez un budget inférieur, je dirais à 4 millions, il faut faire attention à ces choses-là quand vous allez visiter des maisons. Alors, premièrement, vous allez voir les matériaux utilisés lors de la construction. Donc les matériaux, ça dépend souvent de l'année aussi de construction. Donc plus les maisons sont anciennes, plus les matériaux vont être en moins bon état, on va dire, sauf si les propriétaires ont très bien l'entretenu ou ils ont fait une rénovation qui sera tant mieux pour vous. Donc il faut voir les matériaux de construction. Donc s'il y a beaucoup de choses en bois dans la maison, faites bien attention à l'entretien. ça va vous coûter de l'argent d'entretenir tout ce qui est en bois. Et il faut faire attention aussi aux thermites, aux bêtes, à la moisissure, etc. etc. sur le bois. Ensuite, vous allez faire attention aux matériaux utilisés pour les ouvertures, par exemple. Donc tout ce qui est fenêtres, portes, etc. Il faut voir souvent les anciennes maisons, elles sont en métal les ouvertures. Et si vous voulez, un côté plus esthétique, un côté plus durable, je vais dire, avec moins d'entretien, ce sera l'aluminium et ça coûte beaucoup d'argent de changer toutes les ouvertures d'une maison. Donc il va falloir comptabiliser cela dans votre budget et ça risque de faire une grosse facture, surtout si la maison elle est grande. Ensuite, il faut vérifier si les pièces n'ont pas été ajoutées les unes après les autres. Vous savez, il y a des grandes maisons où, par exemple, on avait fait le rez-de-chaussée et une pièce à l'étage. Et ensuite, on a voulu construire à l'étage, on a collé des pièces. On a fait pièce par pièce, on a collé des bouts. Donc on dit ça, moi, il dit ça, colmater les dalles. Donc c'est vraiment colmater. Vous savez, à quoi ça ressemble ? C'est comme si on prenait de l'argile, je ne sais pas comment on dit ça, la pâte à modeler. La pâte à modeler et qu'on essaie de raccommoder ensemble. Donc qu'est-ce que ça peut causer sur la dalle justement ? Des fissures, l'eau qui traverse, vous devez faire du waterproofing qui coûte un bras, vous avez la dalle qui coule, la moisissure, ça peut vous amener des maladies, des problèmes respiratoires, etc. Bref, ça peut causer tout ce type de soucis-là. Donc il faut faire très attention. Donc moi, j'ai des personnes que je connais qui ont acheté des maisons qui coulaient et la première chose qu'ils ont dû faire en achetant les maisons qui n'étaient pas aussi bon marché que ça pour ce que ça valait, ils ont dû faire du waterproofing. Donc encore une fois, on prend de sa poche et on n'a pas forcément l'argent. Après avoir pris un emprunt immobilier, on n'a pas forcément de la liquidité 50 000, 100 000 roupies à mettre tout de suite dans la maison. Donc c'est compliqué. Ensuite, ça cumule. Donc, il faut vérifier tout ce qui est plomberie, voir si la tuyauterie, elle fonctionne bien, si vous n'aurez pas à tout casser, et tout refaire. Voir l'électricité, c'est très important. Comment est-ce que l'électricité a été répartie dans les pièces ? Est-ce qu'il va falloir investir là-dedans, mettre d'autres prises ? Est-ce qu'il va falloir casser les murs et refaire les fils électriques, etc. Donc ça, c'est très important. C'est ce qui va vous coûter beaucoup d'argent. Exemple, si une cuisine ne vous plaît pas, ça, franchement, vous pouvez refaire une cuisine, c'est dans vos goûts, etc. Mais la tuyauterie, la plomberie, tout ce qui est sceptique, tout ça, ça, c'est ultra important parce que ça peut engranger des dépenses qui sont assez énormes. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Maintenant, vous allez faire attention également à votre stationnement si vous avez des voitures. Si vous ne pouvez pas mettre votre voiture à l'intérieur, est-ce qu'il y a de la place à l'extérieur pour mettre votre voiture ? Est-ce que les voisins sont conciliants à ce que vous mettiez votre voiture à l'extérieur ? Est-ce que vous n'allez pas avoir des galères de fou pour mettre votre voiture à l'extérieur ? Ou si vous allez recevoir des gens chez vous ? Est-ce qu'ils vont se garer ? Etc. Donc, ça, c'est des choses vraiment à prendre en considération. Le voisinage est à prendre en considération. Est-ce que les voisins sont tolérants, sympathiques, un minimum, polis, bien élevés, un minimum, quoi, pour avoir un environnement qui soit sain et où il fait bon vivre ? Donc, c'est très important. Vous avez aussi à penser à l'accès des transports. Est-ce que si votre voiture est tombée en peintre, comment est-ce que vous faites pour vous déplacer ? Est-ce qu'il y a des moyens de transport dans les environs ? Est-ce qu'il y a des bus stops ? Des bus qui passent ? Même si c'est sur des horaires spécifiques, il faut se renseigner. Mais il faut se renseigner aussi sur l'accessibilité à la maison. Est-ce qu'il faut passer dans une cour familiale pour accéder à votre maison de manger ? Franchement, je suis allée visiter des maisons. Bon, ça, c'était pour la location ou les agents immobiliers. Eh bien, une agente, en tout cas, elle nous avait caché le fait que quand on est venus, il y avait une énorme cour, un énorme jardin avec de l'herbe et nous, c'était bien par rapport à nos deux chiens. Donc, on était très contents. On a visité la maison qui était ancienne mais on s'est dit nous, on n'est là que pour six mois. Nos chiens, ils vont pouvoir s'épanouir dans le jardin, etc. On pourra mettre nos deux voitures et au fur et à mesure de la discussion, quand on parlait des animaux, etc., elle nous a glissé le fait que le terrain n'appartenait pas à la maison qui était allouée mais il n'y avait pas de séparation. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des gens malhonnêtes. Donc, faites attention à tout ce qui est s'il y a de la pharmalie autour. Est-ce que les terrains sont bien délimités ? Est-ce que pour séparer tout ça ? Parce que ça, franchement, c'est des trucs vraiment très sensibles. Est-ce qu'il y a un héritage familial qui est en jeu ? Est-ce qu'il y a un lien sur le terrain ce qu'il faut rembourser ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des choses qui sont louches ? Donc, faites bien attention. Faites tout dans les règles. Ne donnez pas de l'argent en dehors des transactions faites chez le notaire. Donc, faites bien attention à tout ça. Et renseignez-vous sur tout ce qui est paperasserie administratif, héritage familial, voisinage, etc. Ça, c'est des sujets qui sont très sensibles et qui peuvent vous rendre la vie vraiment amère. Maintenant, si vous avez un budget supérieur à 6 millions ou plus maintenant après Covid, franchement, les prix ont flambé, il se pourrait que vous alliez visiter des maisons qui sont soit neuves, soit sur plan, soit qu'il y ait des maisons témoins parce qu'il y a beaucoup de projets comme ça que je vois parce que c'est vraiment rentable ce type de projet. Nous, on est allé visiter en 2019 des maisons témoins, des gated communities où il y avait une maison qui était déjà faite, vous pouvez la visiter et vous achetez le projet sur plan. Donc, ça, il faut faire très attention quand vous allez visiter ce type de pièces. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que dans beaucoup de cas, je ne dis pas dans la majorité ou quoi, je n'ai pas les statistiques ou quoi, je ne dis pas ça mais ça peut arriver que le promoteur immobilier, ils veulent s'en mettre plein la poche. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va économiser sur tous les matériaux utilisés. Je le sais, j'ai travaillé dans l'immobilier, j'en ai déjà vu des maisons, des apportements témoins, je sais quel type de matériaux ils utilisent et ce n'est pas les matériaux que vous allez utiliser si vous allez construire votre maison. Faites bien attention à voir si l'intérieur de la maison, vous avez des murs en béton, en dur plutôt que des cloisons. Ça, ça enlève beaucoup de frais dans la poche du promoteur donc faites attention à ça. Donc, ça ne va pas forcément justifier le prix, il vaut mieux acheter un terrain et construire votre maison ou acheter une maison en dehors de ce type de projet immobilier. Je vous conseille, en tout cas moi, je n'aurais pas acheté ce type de biens. Ensuite, vous avez, c'est très beau, souvent c'est très beau, on a mis une très belle déco dans la maison témoin qui n'est pas inclue dans le prix de la vente de la maison donc c'est pour vraiment vous mettre dans un cadre en mon dieu, villa, neuve, très belle déco, etc. Mais il faut penser à cette villa-là avec vos meubles à vous et les meubles que vous pouvez vous payer. Si vous allez prendre le déco pack de ce projet immobilier-là, ça va vous coûter peut-être 300, 400 000 rupis en plus. Mais avec cet argent-là, est-ce que vous ne pouvez pas faire une belle déco qui vous ressemble et économiser au moins la moitié de cet argent-là ? Donc, à vous de voir. Donc, il y a ça à prendre en considération. Il faut aussi prendre en considération la taille des terrains. Donc, ça, c'est un truc que je vois souvent sur les annonces Facebook, c'est qu'on ne met jamais la superficie du terrain, on met la superficie de la maison. Donc, la maison, elle fait 1800 pieds carrés, belle terrasse, dressing, salle de bain, bla, 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 mais on ne parle jamais du terrain. Et quand les gens posent des questions en commentaire sous ces publications, on ne répond pas, on ne répond systématiquement pas à ce type de questions. Donc, moi, je me dis certainement que le terrain est minuscule. Donc, peut-être c'est 3 perches, 4 perches et qu'on a mis une très belle maison sur un petit terrain et qu'on a essayé d'optimiser la place au maximum. Ce qui est très bien. C'est très bien un petit terrain, une belle maison, etc. Mais il faut que le prix aille avec la superficie du terrain, la maison qu'on va vous proposer avec les matériaux qu'on va vous proposer. Donc, si vous pouvez demander une liste des matériaux utilisés, la provenance des matériaux utilisés, est-ce que la cuisine est aménagée ou pas ? Parce que souvent dans les maisons témoins, on a une très belle cuisine mais après on vous dit donc la cuisine ne vient pas avec, il faudra payer. Ça, le miroir ne vient pas avec, telle affaire, ça ne vient pas avec, les portes, il faudra payer si vous voulez tel modèle de porte, etc. Donc, faites bien attention, il y a des coûts qui sont, je ne dirais pas cachés mais on ne vous le dit pas d'emblée. Donc, faites attention à ça et aussi calculer la superficie du terrain. Donc, allez voir combien ça coûte un terrain de cette superficie dans la région où vous voulez acheter et calculez en termes de pieds carrés ce que la banque va vous donner pour ce type de maison en construction. Maintenant, une maison à vendre est plus chère qu'un terrain où vous allez construire une maison. La construction d'une maison, c'est, si vous le faites bien, bien sûr, si vous le faites correctement, c'est toujours moins cher. Donc, c'est normal que ce soit plus cher mais je ne pense pas que ça vaille le double du prix d'une construction d'une maison. Donc là, ça devient exorbitant. Donc, faites bien attention à tout ça quand vous allez visiter ce type de maison avec ce type de projet immobilier parce que j'en vois vraiment beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui sont intéressés avec ça parce que c'est très beau, très esthétique, très dans l'air du temps, etc. Mais il faut faire attention à ne pas se faire honaquer. Vous vous retrouvez avec un produit qui est bas de gamme, qui n'est que beau, bien à l'intérieur, c'est cheap, les matériaux utilisés ne sont pas de très bonne qualité et le terrain est minuscule. Donc, faites bien attention à tout ça. Maintenant, pour conclure cette vidéo, si on m'avait posé la question est-ce que tu achèterais une maison neuve ou une maison ancienne ou une maison peut-être pas ancienne mais oui, où ça demande de la rénovation, etc. Moi, j'aurais vraiment pris une maison qui coûte beaucoup moins cher où le terrain est plus grand et où je peux rénover. Pourquoi ? Parce que moi, mon objectif, ça aurait été dans quelques années de revendre ou de mettre en location pour gagner des revenus sur la maison parce que pour moi, un investissement immobilier, ça rapporte de l'argent. Donc, pourquoi s'en priver justement et pourquoi me dire que je vais vivre dans cette maison jusqu'à ma mort et je ne vais jamais changer de vie, etc. Donc, ça, vraiment, pour moi, ce n'est pas ça mon objectif. Donc, par rapport à mes besoins et mes objectifs, moi, je pense à la revente dans quelques années. Quel est le bénéfice que je vais faire sur cette maison ? Une maison toute neuve sur un terrain moyen ou petit, ça ne va pas me rapporter des millions de roupies dans quelques années. Au plus d'aller, ça aura pris grand max 500 000 roupies, je dirais même si la maison est vendable, si la maison, elle est facile à vendre. Maintenant, moi, j'aurais préféré prendre une maison avec une belle superficie de terrain où je peux faire des rénovations moi-même avec mon propre argent. Je sais qu'est-ce que j'ai investi là-dedans, comment je vais économiser, quels sont les matériaux que je vais mettre dans la rénovation et ensuite, dans quelques années, la mettre ou en location ou à vendre et gagner, j'aurais dit, 50% de plus que la valeur de la maison actuellement plutôt que de gagner des pépites sur la vente de la maison. Donc, à quoi ça va m'avancer ? Pas grand-chose, mais si je fais une plus-value, disons, d'un million ou de deux millions, je peux réinvestir dans un autre bien immobilier à côté ou quelque chose de plus grand, etc. Donc, vraiment, c'est moi ce que j'aurais fait comme stratégie. Mais bien sûr, en prenant en considération que la maison, elle soit saine. Ce n'est pas une maison qui coule où il y a moins issue de l'humidité où les tuyaux sont défoncés où je vais devoir reconstruire la maison. Ce n'est pas un truc délabré. Mais si le style de maison ne vous plaît pas, s'il faut changer, je ne sais pas moi, le sol, rebeindre les murs, défricher le jardin, mettre du gazon, un bon gazon, je ne sais pas moi, refaire la terrasse, mettre des mobs sur la terrasse, un truc vraiment qui est abordable, qui reste plutôt facile à réaliser. Franchement, moi, je vous aurais dit de foncer, la maison sera à votre goût et vous aurez économisé des sous. Donc, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté des solutions, des astuces, des idées si vous êtes en recherche de maison ou si vous planifiez d'acheter une maison ou si vous ne savez pas si vous voulez acheter une maison, acheter un terrain plutôt et construire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire. Franchement, les commentaires, ça m'aide énormément. Je reçois énormément de messages privés mais pas beaucoup de commentaires donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne prochainement et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye !